Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Hostos. Aujourd'hui, on parle des reflux gastriques et de ce que vous pouvez faire au quotidien pour mieux gérer vos symptômes. Le reflux gastro-osophagien ou reflux gastrique correspond à la remontée du contenu de l'estomac dans l'osophage. Le reflux gastro-osophagien se manifeste par plusieurs symptômes survenant le plus souvent après un repas, en position penchée en avant ou en position allongée. Parmi ces symptômes, vous pouvez ressentir des brûlures qui remontent derrière le sternum qu'on appelle pyrosis ou encore des régurgitations acides survenant sans oser ni effort de vomissement. Certaines personnes présentent d'autres signes digestifs comme le hoquet, des éructations fréquentes ou encore des douleurs dans la région de l'estomac. Cette affection est due à une défaillance du système anti-reflux qui empêche la remontée du contenu gastrique dans l'osophage. Ce liquide attaque ainsi la paroi de l'osophage, ce qui à terme peut provoquer une irritation de celle-ci. Les causes exactes des reflux gastriques peuvent varier d'un patient à un autre. Différents facteurs de risque ont pu être identifiés. On peut noter par exemple la herniatale, les efforts que l'on fait quand on tousse, certains médicaments, la grossesse avec les modifications anatomiques qu'elle implique ou encore une pression excessive sur l'abdomen liée à un surpoids ou à une obésité. Il ne faut pas non plus oublier les facteurs hygiéno-diététiques. La consommation de tabac, d'alcool, d'épices, de chocolat, d'aliments acides ou encore les repas copieux le soir peuvent favoriser l'apparition de reflux. Dans certains cas, les reflux peuvent conduire à une oesophagite. Il s'agit de lésions inflammatoires de la paroi de l'oesophage pouvant aller jusqu'à l'ulcère. Ces reflux peuvent également provoquer une sténose ou une endobrachie oesophage. Différentes mesures hygiéno-diététiques peuvent être mises en place dans votre quotidien afin de réduire la fréquence et l'intensité de ces reflux. Ceci concerne une bonne pratique alimentaire, une activité physique régulière, le rééquilibrage du poids et l'évitement des postures à risque. Les grands principes alimentaires reposent sur une bonne prise en charge de la constipation et une modification de l'alimentation. Éviter la constipation car les efforts répétés de pousser pour aller à la selle provoquent une augmentation de la pression abdominale qui favorise les reflux. Au quotidien, bien s'hydrater, consommer des fibres cuites, pratiquer une activité physique régulière ou encore la relaxation sont des moyens efficaces pour lutter contre la constipation. En cas de syndrome de l'intestin irritable, un excès de gaz peut entraîner des ballonnements douloureux et souvent les symptômes associés au reflux vont être amplifiés. Pour mieux s'alimenter, il est important de manger dans une position assise et détendue et de prendre son temps à environ 20 à 30 minutes en masticant correctement. En cas de reflux nocturne, il est conseillé de manger léger le soir. Les corps gras doivent être diminués car ils ralentissent la vidange gastrique et augmentent ainsi l'intensité des symptômes. Idéalement, il s'agit d'éviter le café, l'alcool, le jus de tomate ou d'orange, le vinaigre ou encore le citron, toutes ces substances qui peuvent irriter l'œsophage et l'estomac. Enfin, il est bon à savoir que les crudités en excès peuvent aggraver les reflux. Chacun est susceptible d'être plus sensible à certains aliments. L'excès de poids est très souvent associé au reflux. Il serait responsable de l'augmentation de la pression abdominale favorisant les remontées acides. Ainsi, il est recommandé 1. de structurer et de répartir les repas pour éviter les fringales, 2. d'éviter les sucres et le gras, et 3. de distinguer les aliments de haute densité nutritionnelle. L'activité physique permet d'entretenir la masse musculaire et de lutter contre la sédentarité et ses conséquences comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. En dehors de la période juste après le repas, le sport est fortement recommandé. Ou sinon, en fonction du niveau physique de la personne, une équivalence de 30 minutes de marche rapide tous les jours. La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie recommande par exemple 40 minutes de marche minimum, 2 à 3 fois par semaine. Certaines postures, comme la position allongée ou penchée en avant, favorisent la remontée du liquide gastrique dans l'œsophage. Le jardinage, le sport ou les siestes immédiatement après le repas sont à éviter en cas de reflux sévère. Le respect d'un délai de 3 heures entre le dîner et le coucher est préconisé pour éviter les reflux nocturnes. Et il peut également être utile de surélever la tête du lit. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la gestion quotidienne des reflux gastriques. Pour rappel, cette vidéo ne remplace pas une consultation en cabinet. En cas de reflux, on vous invite fortement à consulter un médecin généraliste. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un fichier PDF qui présente les recommandations de prise alimentaire de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si cette vidéo en particulier vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...